Au cœur de la cité, le palais de justice a été pendant plus de trois siècles le centre du pouvoir. C'était à l'origine le Parlement de Normandie. La partie la plus ancienne a été construite en 1499 pour abriter l'échiquet permanent créé par le roi de France Louis XII à l'instigation du grand cardinal Georges Ier d'Amboise. Les locaux se sont avérés très rapidement trop petits. Alors, on a agrandi en construisant l'aile nord, celle qui forme le fond de cette superbe cour. Cette aile nord, on l'appelle le palais royal. C'est un extraordinaire mélange de gothique et de renaissance. Au XIXe siècle, on a reconstruit la partie est de la cour en copiant tout simplement le parloir aux bourgeois, le noyau initial du palais. Et puis, à la fin du XIXe siècle, on a construit toute la partie occidentale, celle qui va jusqu'à la rue Jeanne d'Arc, plus de 100 mètres de long, sur plus de 50 mètres de large. C'est un des plus importants édifices civils de cette époque et de ce type de conservé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce monument a terriblement souffert. Soufflé par les bombes, détruit en partie par l'incendie, en particulier cette grande chambre du Parlement. Il a été nécessaire d'entamer une reconstruction. Cette reconstruction, tout à fait à l'identique, donne l'aspect actuel de ce palais. C'est un lieu important de Rouen, donc. C'est un lieu qui a conservé une partie de ses fonctions, qui a conservé cette fonction de la justice. On rend la justice depuis le XVIe siècle dans ce palais. Mais c'est aussi un lieu qui peut être visité. On peut rentrer dans la cour, on peut aller dans la salle des pas perdus du palais, voir cette magnifique voûte en forme de coque de bateau retournée. Une des plus grandes de ce type, qui soit conservée 50 mètres sur 16 mètres de large. Très impressionnant, sans aucun entrée. C'est un édifice qui mérite d'être visité.